Bonjour, l'homosexualité est-elle toujours un tabou ? Oui, si l'on en croit le nombre de jeunes qui se suicident lorsqu'ils découvrent qu'ils ont une sexualité différente. On ne se réveillait pas un matin en se disant qu'on est homosexuel. C'est progressivement au collège, puis au lycée, mais d'abord au collège. On voit que les copains commencent à être attirés par les filles, à en parler. Et moi, ils m'en parlaient, mais je me disais que j'aime beaucoup les filles, mais elles ne m'intéressent pas de cette manière-là. Et progressivement, je me suis aperçu que les garçons, peut-être, m'intéressaient un peu. Mais je me suis dit, bon, ce n'est pas grave. Donc je me dis, bon, voilà, ça va venir après, les filles. Il n'y a qu'à patienter un peu, et puis ça ne vient pas, et il faut y renoncer. Quand on se l'avoue, on se sent vraiment très seul, parce que tout à coup, il y a vraiment une angoisse de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Est-ce que je vais le dire à mes parents, à ma famille, à mes amis ? Comment je vais faire ? Comment je vais l'annoncer ? Et s'ils l'acceptent mal, qu'est-ce qui va se passer ? Mais aussi, tout simplement, la question de se dire, mais... Ça peut paraître idiot, mais au lycée, on voit tous les amis qui commencent à avoir des petites copines. Tout le monde sort, tout le monde s'amuse, tout le monde va danser. Et moi, je me suis situé là, et je me disais, mais comment je vais faire pour rencontrer... Pour rencontrer... Pour me trouver un petit copain, pour rencontrer d'autres jeunes comme moi. Quand j'ai commencé à m'avouer homosexuel, tout à coup, c'est un peu comme si mon avenir devant moi avait disparu. Ça a été vraiment une période où j'étais, dans l'ensemble, déprimé. J'avais des idées assez noires, assez malsaines. Je n'ai jamais vraiment, sérieusement, pensé au suicide. Mais c'est vrai que c'est une idée qui revient, qui revient sans arrêt. Et à une époque, dès que quelque chose allait mal, je me disais, mais si ça se passe mal, au pire, je peux me suicider, c'est pas grave. Pendant cette période difficile, Louis se raccroche aux héros des séries télé, comme Buffy contre les vampires. Tu crois que j'ai choisi d'être comme ça ? Tu as la moindre idée de la solitude que c'est, du danger et des risques ? Non, tout ça est de la folie, tu as besoin d'être. Je ne suis pas folle ! Cette fois, elle me parle, parce qu'après coup, c'est vrai que... Je me suis bien reconnue dans ce que dit Buffy, c'est-à-dire que, bon... Même si elle, elle avoue à sa mère qu'elle est la tueuse de vampires, toute la partie où elle lui dit, déjà, elle insiste sur le fait qu'elle ne l'a pas choisi, que c'est quelque chose qu'elle doit vivre et qu'elle doit assumer, on dirait qu'elle est en train de dire à sa mère qu'elle est homosexuelle par moments. Si tu passes le pas de cette porte, sache que tu ne reviendras pas. J'ai décidé de le dire à ma mère, d'abord. J'ai un peu tourné autour du pot, j'avais préparé plein d'arguments, j'avais presque écrit un discours, j'avais presque des notes à lire, je ne les ai pas sortis, mais au moment de lui en parler, je me suis retrouvé vraiment bloqué, je ne savais pas comment lui dire ça, alors je lui ai dit, j'ai quelque chose à t'annoncer, et c'est vrai qu'au moment où je lui ai dit ça, je me suis dit tout de suite, elle est au courant déjà, elle est sans doute, parce qu'elle a eu... Son expression a complètement changé, elle a regardé son assiette puisqu'elle était à table, et je me suis dit, c'est, mais en même temps, je ne savais pas, je me suis retrouvé bloqué, et finalement, c'est elle qui a fini par me demander si j'étais amoureux d'un garçon. Et donc, je lui ai expliqué, je lui ai dit, oui, tu as compris le truc, je ne suis pas amoureux d'un garçon en particulier en ce moment, mais j'aime les garçons. Et elle a été triste forcément, mais je ne pouvais pas lui demander de l'accepter en cinq minutes. Ce qui m'a beaucoup inquiété, c'était la manière dont on allait l'annoncer à mon père. On s'est dit que le mieux, c'était peut-être qu'elle et de lui en parlent. Et le lendemain, on a discuté, il est venu me voir, et c'est vrai qu'on en a bien parlé. Et ce qui lui faisait de la peine, c'était que je ne lui en ai pas parlé, ce n'était pas un reproche du tout, c'était plus qu'il s'est rendu compte que même si je lui en avais parlé, il ne pouvait pas m'aider à ce moment-là. Et ça lui a fait de la peine de découvrir, en fait, tout à coup, que j'avais grandi et que j'avais dû vivre ça tout seul. Pour sortir de sa solitude, Louis passe beaucoup de temps sur Internet. C'est ainsi qu'il a rencontré Maxime sur un forum de série télé. Et ils sont devenus amis. Est-ce qu'avant, tu ne sentais pas... Moi, je sais qu'avant, je me demandais comment j'allais réussir à gérer ça, gérer mon avenir et tout. Et je me disais, mais comment je vais rencontrer d'autres homos ? Et même pas forcément rencontrer mes petits copains, mais rencontrer d'autres homos, d'autres gens comme moi, pour réussir à ne pas me retrouver à 30 ans, célibataire, éventuellement le meilleur ami des filles qui étaient au courant, mais qui rentre tout seul chez soi, de soi. Moi, j'ai la même chose, mais bon, moi, c'est plus à 50 ans ou 60. Ça ne change rien, mais c'est vrai que j'ai l'image de... Genre quelqu'un d'âgé, seul et tout ça. On n'a pas vraiment dans la société l'image de couple homo qui dure vachement longtemps et tout ça. Et comme moi, j'ai vachement encore des réflexes de couple hétéro qui restent longtemps ensemble, le mariage et tout, dans la tête. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut m'inquiéter. Tu n'as pas ce genre d'image dans la tête ? Moi, non, plus tellement. Mais moi, quand je disais 30 ans célibataire, c'était vraiment l'image du célibataire de 30 ans dans le placard qui ne s'assume pas, qui éventuellement, de temps en temps, s'autorise à aller sur Internet. Mais c'est tout. C'est quelque chose. C'était vraiment le truc glauque par excellence. Ça me faisait peur de m'imaginer à 30 ans, toujours dans le placard et autres. Et finalement, à cette époque-là, je ne m'imaginais pas faire mon coming-out avant 25 ans. Puis finalement, je l'ai fait parce qu'à un moment, il y a tout qui s'accélère en quelque sorte. Éric Verdi, quel type de réaction, justement, ont les parents par rapport à ça ? Il y a des typologies comme ça très particulières ? Oui, il y a des études qui montrent qu'il y a trois types de réactions. En fait, il y a une réaction qui est plutôt celle des mères, mais c'est vraiment général, qui est une réaction de culpabilité. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est de ma faute. Voilà, c'est de ma faute qu'est-ce que j'ai raté. Il y a un deuxième type de réaction qui est plutôt celle des pères, mais encore une fois, c'est une généralité, qui est tout d'un coup, mon enfant devient étranger à moi. Ce n'est plus la chair de ma chair. Donc, avec des choses comme... Un rejet. Un rejet, voilà. Mais qui est une réaction intérieure. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ce qui va se passer. Et il y a un troisième type de réaction que je trouve extrêmement intéressant, justement, quand on va vers l'acceptation, c'est que ce n'est pas si étranger et ce n'est pas à la faute. C'est-à-dire, ça me parle aussi. L'homosexualité, à moi, en tant que parent, elle me parle aussi. Car la bisexualité, c'est quelque chose qui traverse toute la nature humaine. Chacun d'entre nous, à l'adolescence en tout cas, a connu des désirs, des choses qui ont fait qu'avant qu'il y ait un choix d'orientation sexuelle, on s'est posé des questions. Mais alors, est-ce qu'il faut inciter les enfants à dire, à en parler ? Ou au contraire, est-ce qu'il faut respecter peut-être leur envie de se créer ? Ce qui est important, je pense, c'est de donner des signes d'ouverture en mettant, par exemple, des affiches ou en communiquant des numéros de téléphone de ligne d'écoute pour que le jeune se sente en confiance et pour qu'il puisse aller voir calmement une infirmière scolaire ou la science sociale ou ses professeurs qui peuvent également être des référents. Et puis, je pense aussi qu'il faut qu'on arrête de dire à un garçon est-ce que tu as une petite copine et à une fille, est-ce que tu as un petit copain ? Il faut qu'on dise que tout le monde puisse dire parents, adultes, enseignants, etc. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie ? Est-ce que tu es amoureux de quelqu'un ? Ce n'est pas compliqué à dire. Ça veut simplement dire que si tu me dis que tu es homosexuel, il n'y a pas de problème.